Alors, prêt à étudier encore quelques années ? Après ton bac, je veux dire. Ah oui ! Après un bac technologique ou un bac général, poursuivre tes études, c'est un peu ce qui t'attend. Mais entre la voie générale et la voie technologique, comment choisir ? Allez viens, t'en fais pas, on va réfléchir ensemble. Bac général, bac technologique, pas mal de points communs. Ils se font tous les deux en 3 ans, au lycée, et il y a le même nombre d'heures hebdomadaires. En première et en terminale, le tronc commun est presque le même. Ce qui est différent, ce sont les enseignements de spécialité que tu choisiras. S'il vous plaît, je prendrai un bac avec supplément enseignement numérique et informatique et son colis d'art du cirque, merci beaucoup. Il existe un bac général et 8 bacs technologiques. Les bacs technologiques sont répartis en grands domaines et on étudie plus en mode projet et à partir d'activités pratiques. Si tu vas en bac général, attends-toi à faire plus de théorique, prépare-toi aussi à des études plutôt longues allant jusqu'à bac plus 3, bac plus 5, voire plus. Alors qu'après un bac technologique, tu enchaînes avec des études plus courtes, type BTS ou DUT. Et bien sûr, rien ne t'empêche après de poursuivre tes études si tu as la motivation et un bon dossier. Non, mais vraiment très bien, très bien. Spécialité Fortnite, licence en YouTubologie, habilité à monter des meubles anti-suédois, 4 ans de cours de claquettes et de bonnets sur glace. Enfin, mais très très bien. On le prend. Et maintenant, on va voir sur le terrain. Alors moi, j'ai choisi la filière STMG. En bac technologie aussi, on travaille sur des projets. Alors en classe, en ce moment, on a un projet, c'est de montrer une entreprise. Je pense que pour moi, c'est très utile parce que c'est ce que je veux faire plus tard. Alors moi, par contre, je suis en voie générale. En fait, quand j'étais en seconde, j'avais plein d'idées de métiers, que ce soit dans le domaine de la médecine, du droit, sage-femme, avocate. Aussi, à un moment, je voulais être chercheuse. Donc, je me voyais plutôt dans des études longues. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers cette voie-là. Pour résumer, bac général, tu as plus de théories et tu te destines à pourchiffre tes études plus longtemps. Bac technologique, tu dois choisir une série. Tu étudies en mode projet et tu te destines à pourchiffre tes études deux, trois ans après le bac, voire plus si affinités. Quelles sont tes matières préférées ? Quels sont tes centres d'intérêt ? Pour choisir entre les deux, tu dois te poser la question de ce qui te correspond le mieux.